Alors bonjour, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui dans cette nature superbe pour rencontrer Roger. Merci Roger d'être là aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Écoute, j'avais très très envie de faire ce partage avec toi. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la vie, pour parler du sens de la vie ou de cette connexion au vivant, à la source, à la nature. Moi j'avais envie de te demander peut-être en quelques mots si tu arrives à te présenter pour les personnes qui vont nous écouter, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, connaître un petit peu qui est Roger. C'est déjà une large question qui peut inclure tellement de choses différentes. Mais au moins peut-être un peu ton, pas forcément ton parcours parce qu'on va en parler après, mais un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Justement, quand les gens me demandent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Souvent j'ai l'habitude de répondre « Je fais de mon mieux pour être heureux. » C'est très bien, belle réponse. Et puis après les gens « Oui, mais ça veut dire que tu ne veux pas répondre à la question ? » Non, c'est mon but principal dans la vie, c'est d'être heureux. Après, toutes les choses qui se sont mises en place ou que j'ai mises en place dans mon quotidien, tout ça va contribuer à faire en sorte que je puisse utiliser au mieux mes outils, les outils qui m'ont été donnés, les outils que j'ai développés aussi dans mon existence pour pouvoir faire en sorte d'avoir une vie la plus agréable, la plus paisible, la plus riche possible, d'accepter le plus possible tout ce que la vie nous offre, de vivre, les opportunités et les difficultés aussi, qui sont certainement des opportunités cachées souvent. Qu'il est parfois difficile de saisir aussi, qu'il faut des fois des années, voire des dizaines d'années où certaines n'arrivent même pas dans cette incarnation de cette vie à vraiment saisir. Comment me résumer ? Franchement j'ai de la peine, à part un être en mouvement, quelles sont les activités que je fais, j'anime des cercles de pardons, le don du pardon également, qui est l'atelier de deux jours, d'Olivier Clair, d'après l'outil qu'il a mis en place, il est le créateur et le fondateur des cercles de pardons. Puis une année, j'ai pris la relève d'Olivier à la présidence de l'association en pardon internationale pour continuer à développer justement la diffusion, de former des personnes, à animer des cercles de pardons et à promouvoir le pardon finalement sous toutes ses formes dans le monde. Donc ça c'est quelque chose qui m'anime, c'est vraiment un élan très profond depuis dix ans maintenant, ça fait cette année dix ans que les cercles de pardons existent et que j'ai été formé. Pour parler de la vie, c'est vraiment quelque chose qui m'anime très profondément, qui pour moi fait du sens. Et quand je me pose la question ou des fois quand je partage avec les gens pourquoi je fais ça, quel est le besoin que je nourris en faisant ça, en animant des cercles de pardons ou le don du pardon, je ne me pose même pas la question, c'est une évidence, c'est ça. Quand j'en parle, je ne pourrais pas ne pas le faire, ça me demanderait des efforts de ne pas le faire. C'est vraiment qui tu es quelque part. Ouais, c'est comme si je n'ai pas choisi, je n'ai pas choisi le pardon, c'est le pardon qui m'a choisi. Et depuis le premier atelier que j'ai fait avec Olivier justement en 2012, quand il a annoncé qu'il allait former des personnes pour animer des cercles de pardons, aucune question. Ce n'est pas un oui, non, ah mais peut-être, est-ce que je pourrais faire ça ? Oui, ça m'intéresse. Voilà, oui. Bien sûr. Mais oui, c'est évident, justement, c'est évident. Et ça, c'est quelque chose, oui, par rapport à ça, qui est vraiment fluide et qui s'est mis en place aussi d'une manière tellement naturelle et que je me sens totalement aligné à ma place quand j'anime des ateliers. Ça fait partie de moi, le pardon est quelque chose de très important dans ma vie depuis dix ans et ça s'est mis en place. Et puis voilà aussi comment je suis devenu animateur aussi du don du pardon et comment aussi je suis devenu le président de l'association. C'est des choses, je n'ai pas l'impression vraiment d'avoir choisi que c'était justement, que c'était quelque chose qui m'est arrivé et que j'ai accepté et j'ai ouvert les bras. C'est comme si la vie était à l'œuvre, en fait, dans ce processus. Par rapport à ça, oui. Oui. Quand tu disais tout à l'heure, en fait, c'est quoi ma vie, c'est difficile à résumer, mais en fait, ma vie, c'est d'essayer d'être heureux dans les circonstances qui me sont proposées. Ça me fait penser à cette phrase de John Lennon, je ne sais pas si tu la connais, où un de ses enseignants lui disait, mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Et il lui a répondu, mais moi, je veux être heureux. Et le professeur, de lui répondre, mais vous n'avez pas compris la question. Et lui, de répondre à son professeur, mais vous n'avez rien compris à la vie. Oui, c'est ça. Et ça m'a vraiment fait écho à ça. Et quand tu as parlé effectivement des circonstances plus ou moins faciles ou parfois très éprouvantes que la vie nous propose, ça m'a fait aussi penser à ce qu'une amie dit souvent. Ben voilà, ce sont les cadeaux parfois très mal emballés. Il y a le cadeau derrière, mais parfois l'emballage laisse sérieusement à désirer et on met du temps à avoir envie de déballer ce cadeau. Parce qu'on se dit, vu l'emballage, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oui, c'est notre résistance à l'emballage. Ce sont nos blessures, ce sont nos conditionnements qui font qu'on n'arrive pas à saisir plus ou moins rapidement le cadeau, le précieux qu'il y a derrière justement l'expérience qui nous est présentée. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel et de très important. Pour une certaine personne, elle peut l'accepter très facilement et puis pour une autre, ça peut prendre énormément de temps pour accueillir ce qui est présenté et pour pouvoir voir quels sont les enseignements qui sont proposés à travers ça. Parce qu'on a chacun nos propres résistances, nos propres croyances, tout ce qu'on a hérité de la part de nos parents, des lignées transgénérationnelles au niveau karmique. Et quelque part, il n'y a rien qui est ni bien ni mal. C'est notre capacité à voir les choses. Wayne Dyer, un Américain qui est décédé, il a dit, lorsque mon regard sur les choses change, les choses que je regarde changent. Et c'est vraiment ma vision sur les choses qui fait que je peux apprécier ou non une situation, un événement. Et quelque part, à l'extérieur, il n'y a absolument rien à changer. Intellectuellement, des fois, on peut le comprendre et puis dire oui, oui, bien sûr, c'est évident, mais... Mais dans l'expérience... Mais réussir à le vivre concrètement, intérieurement et puis vraiment d'avoir cette conscience-là et puis de se dire mon bonheur, ni mon bonheur, ni mon malheur ne dépendant des événements extérieurs. Voilà, quand on vit des choses agréables, c'est facile. C'est facile, mais quand c'est désagréable, oui, vraiment d'y adhérer à 100%. Oui, de ne pas blâmer l'extérieur, d'arrêter de prendre vraiment la responsabilité à 100% de ce que je vis ou de comment je le vis. Pas des événements en eux-mêmes, parce que ça, on n'a pas le pouvoir, on n'est pas des... Voilà, quand même notre part d'humilité, on n'a pas action sur tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Par contre, comment je réagis à ça, comment je réagis à ce qui m'arrive, là, j'ai du pouvoir. Et encore, le pouvoir, il est encore assez relatif. Justement, mes conditionnements, mes croyances, mes schémas, tout ça fait que parfois j'ai un pouvoir, un champ d'action sur comment je réagis à ce qui m'arrive. Et des fois, je n'en ai pas. Des fois, je n'ai pas la capacité d'en faire quelque chose, en tout cas sur le moment. Et de nouveau, pourquoi est-ce que ça prend des fois des années jusqu'à ce que je puisse retirer les leçons de ce qui m'arrive ? C'est que je n'ai pas tout le temps la capacité, justement, de prendre ce recul, de ne pas être la tête dans le guidon, de ne pas être pris dans la réaction émotionnelle qui m'arrive. Et que parfois, il faut beaucoup de temps pour... Et des fois, justement, on n'y arrive même pas dans cette vie. Oui, oui. Parce qu'on a des conditionnements et que je pense jusqu'à mon dernier souffle, je vais encore avoir des conditionnements. Comme nous tous. Je pense que c'est le jeu de la vie qui fait qu'on est venu s'incarner aussi pour faire l'expérience de la lumière et de l'ombre également. Et voilà, mais oui, l'ombre parfois n'est pas difficile, n'est pas facile, n'est pas facile à vivre, à accepter, à accueillir, à prendre la responsabilité à 100%. De nouveau, pas forcément de ce qui nous arrive, mais de la manière dont on y réagit. Et parfois, on n'y arrive pas. Et l'acceptation ou l'amour, c'est peut-être aussi une partie de ça. C'est accepter que des fois, on n'arrive pas... qu'on n'arrive pas, des fois, à accepter. Oui, et puis que quelque part, parfois, c'est même pas à nous d'accepter. Moi, ce que je ressens souvent, c'est qu'à un moment donné, une phrase que je dis souvent, moi, je ne sais pas, moi, je ne peux pas, mais toi, le vivant, toi, tu sais. Donc, c'est comme laisser toute la place, parce que ça, c'est peut-être trop difficile, c'est peut-être pas acceptable. Et si c'est ma dimension purement humaine avec mes conditionnements, il est possible que je n'y arrive jamais. Alors que si je peux laisser cet espace-là, souvent, je vois qu'il y a des métamorphoses qui s'opèrent dans cette dimension-là. Ça me permet de faire un rebond sur la première question que j'aurais vraiment aimé. Enfin, la deuxième question que j'aurais aimé te poser, c'est quel a été ce moment dans ta vie ? C'est ce qu'on appelle l'appel ou la rencontre ? Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été là depuis toujours ? Cette connexion au vivant où il y a eu quelque chose qui a fait que tu t'es dit, « Ah, il n'y a pas que ce qui m'entoure, il y a une autre dimension à la vie. » Ça m'a trotté dans la tête ce matin en prenant ma douche. Puis je me suis dit, c'est très similaire à Matrix, quand Morpheus, il donne la pilule rouge, enfin, il donne le choix à Néo de prendre la pilule rouge ou la pilule bleue. C'est similaire à ça parce que dans le sens où c'était extrêmement soudain jusqu'à, et je peux te donner, c'était le 21 novembre 2007. Ah oui, c'est très précis. Ce jour-là, j'ai pris la pilule rouge. D'accord. Sans en faire le choix, c'est quelque chose qui m'est arrivé sans que j'en prenne la décision consciente. Jusque-là, je n'avais aucun rapport particulier avec la spiritualité, la psychologie, le fonctionnement de mon esprit ou de ma relation avec le monde. Voilà, j'étais en mode automatique. Jusque-là, avec mon lot de souffrance qui, je pense, s'est accumulé comme une cocotte minute jusqu'à un certain point où ce jour-là, c'était le bon moment pour qu'il se passe quelque chose. Et pour moi, ça s'est passé à travers la lecture d'un texte que j'ai imprimé sur Internet, sur la dépendance affective. Voilà, moi, c'était mon sujet qui m'a fait ce déclic. Pour d'autres, ça peut être un autre sujet. Vraiment par hasard ou à travers une discussion que j'ai eue avec un ami quelques semaines avant. Je n'avais jamais entendu parler, je n'avais jamais entendu ce terme-là auparavant. Et dans une discussion, tout d'un coup, il a sorti ce terme. Puis un soir, un peu désespéré, déprimé à la maison, je sentais que j'étais dans une sorte de vide, un désespoir assez profond intérieur. Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'étais un peu en mode automatique. Dans Internet, j'ai tapé dépendance affective. D'accord. Le premier lien, je l'ai ouvert, je l'ai imprimé. Je me suis assis sur le canapé, j'ai lu ça. Et c'était la pilule rouge qui m'a fait vraiment exploser. Mes connexions neuronales qui m'ont changé, toute ma perception de la vie, mon rapport à la vie, mon rapport à moi-même. C'est vraiment ce texte-là qui m'a transcendé. C'était vraiment une instantanéité, quoi. Ah oui, oui. Ce soir-là, plus rien n'a jamais été le même qu'avant. Donc, c'était vraiment une expérience extrêmement brutale, violente, soudaine. Parce qu'il y en a qui disent, voilà, ça m'a pris tant que temps, j'avais déjà des perceptions plus jeunes. Et puis, c'est venu petit à petit. Oui, il y en a qui sont vraiment nés avec et qui disent que c'est vraiment une continuité. Et puis, pour d'autres, c'est vraiment une rencontre du destin, quoi. Il y a un moment donné où il y a une notion d'évidence qui s'installe, en fait. Oui. Et à partir de là, ma vie n'a plus été la même. Je n'étais plus l'ancien rejet que j'avais été jusque-là. D'accord. Il y a eu, je dirais, une phase de transition qui a été très difficile parce que j'étais quand même encore... j'avais encore tout... quand même... beaucoup de choses de l'ancien rejet. Le vêtement est encore là, oui. Oui, mes habitudes, mes relations, mes activités, des choses comme ça. Et en même temps, je sentais qu'il y avait beaucoup de choses qui ne faisaient plus sens, qui paraissaient tout d'un coup creuses, vides, que je pense que finalement, que je sentais déjà avant, mais que je n'arrivais pas à nommer ou à identifier qu'est-ce qui se passait vraiment. Il y avait une sorte d'insatisfaction, de malheur, je ne sais pas, je ne dirais pas que j'étais malheureux dans ma vie. Une sorte de détresse ou de... Oui, quelque chose de... Un mal-être. Un mal-être. Un mal-être. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y avait vraiment, depuis tout petit, je pense, un mal-être en moi, un manque de sens à la vie, un manque d'épanouissement. J'avais des activités qui me faisaient du bien, qui me faisaient plaisir, mais il me manquait vraiment quelque chose de... Comment on dit, un divertissement, enfin, une manière de... Ben, on traverse la vie, et puis bon en mal en, il y a quand même des choses bonnes, donc on arrive à avancer, mais au fond de soi, on se dit, mais il y a le chénon manquant quelque part. Oui, et du coup, il y avait quand même dans ce mal-être, justement, une sorte de... une souffrance qui s'est installée, puis qui a pris de plus en plus de place avec le temps, jusqu'à justement, ben, ce moment-là où il y a eu ce moment quantique, cet éveil, à ce moment-là, qui a fait, ben, à partir de là, je me suis plongé dans la spiritualité. 2008, ça a été vraiment une sorte d'une année de boulimie spirituelle, ou de développement personnel, ce genre de choses, de thérapie. J'allais vraiment à la découverte. Tout d'un coup, je voyais un monde qui, pour moi, était invisible jusque-là. Vraiment, pour moi, je voyais absolument rien de ce monde-là avant le 21 novembre 2007. Et tout d'un coup, je commençais à voir, sur des vitrines, à la conférence, sur les couleurs, conférences ou ateliers... Tout d'un coup, c'est un monde... Tout ça venait à toi, oui. Mon regard, justement, était ouvert à voir ce genre de choses. Et j'ai eu besoin, j'ai eu vraiment une soif, une faim de découvrir ce monde-là, qui, pour moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait nourrir des parts de moi, que j'avais ignorées, que je n'étais pas capable de nourrir jusque-là, qui allait me nourrir beaucoup plus en profondeur. Donc, ça a été vraiment un changement radical. Oui, oui. Et à partir de cette forme d'éveil, de contact, de révélation intérieure, en fait, est-ce qu'il y a eu des étapes sur ce chemin, des déclics, des rencontres, ou des moments majeurs, en fait, qui t'ont permis, une fois que la porte est ouverte, de trouver les ressources, de nourrir ce processus ? Il y a eu peut-être deux, trois étapes majeures ? Oui, je dirais des expériences. Il y en a un certain nombre que j'ai fait, des retraits, des ateliers auxquels j'ai participé, qui m'ont aidé à explorer justement ce monde-là, mon rapport aux différentes parties de mon être, que ce soit le côté spirituel, intellectuel, mental, le cœur, le corps, et de réussir, de vivre des expériences qui justement m'ont aidé ou m'ont permis de peut-être moins être en lutte aussi intérieure entre ces différentes parties, donner de la place aussi à mon égo, donner de la place justement aussi à cet être spirituel intérieur. Et il y a eu des expériences. Je pense que tout ce que j'ai fait finalement, je me suis formé en kinésiologie, je me suis formé en feng shui, en géobiologie. J'ai fait un atelier qui s'appelle le Path of Love, c'est Osho, ça fait heure qu'il y avait, qui a créé ça. J'avais été en Allemagne, c'était sur dix jours. Et ça, c'était entre autres une des expériences vraiment qui était extrêmement forte. J'aime beaucoup Osho, j'ai pas fait d'expériences par rapport à sa pratique, mais de ce qu'il transmet, ses livres et tout. Ça pousse à sortir de certains schémas, à voir les choses différemment, à oser sortir de sa zone d'habitude, de sa zone de confort, à pousser un peu les limites. En fait, on sort de notre histoire, de notre personnage, de nos conditionnements. C'est l'âme qui ose être qui elle est en fait. C'est ce courage d'être. Laisser la place à d'autres parts de nous que j'ai pu des fois ne pas autoriser aussi à s'exprimer, à rester justement dans ce rôle, dans ce masque ou des choses comme ça. Il y avait aussi le Nouveau Guerrier, MKP, Mankind Project. Ça, c'est quelque chose uniquement pour les hommes, mais il y a aussi le... Je ne sais plus comment ça s'appelle pour les femmes, mais ça existe aussi. Et c'est aussi un rite initiatique sur trois jours que je peux un peu comparer justement aussi au Path of Love, qui amène à travers des rituels, à travers des partages, à travers différents exercices, à faire sortir aussi ces choses-là qui sont des fois à l'intérieur de nos tripes, de notre cœur, et puis qu'on n'a pas appris à libérer, à exprimer, à oser déployer. Oui, c'est très violent, ce n'est pas forcément facile, mais oui, c'est des genres d'exercices, d'ateliers ou de retraite qui, je pense, m'ont aussi aidé à me découvrir, à me connaître un petit peu mieux petit à petit, oui. Oui. Et qu'est-ce que tu pourrais dire de toutes ces expériences avec ce moment d'ouverture, ce moment de connexion à toi-même et tout ce que tu as fait par la suite ? Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce que ça a vraiment changé à ton expérience de la vie ? Justement, quand on parlait de changer de regard, c'est ça. C'est changer de regard sur la vie. La vie, elle est toujours… l'extérieur est toujours pareil. Enfin, toujours pareil, bien sûr. On voit les circonstances de la vie, on voit les choses qui nous arrivent dans notre quotidien. Par contre, comment est-ce que je réagis à ça ? Ou comment est-ce que je peux quand même être cultivé ou être le plus en paix possible avec les circonstances, avec mon environnement sur lequel je n'ai pas forcément du pouvoir ? J'ai du pouvoir sur certaines choses, mais il y a beaucoup de choses où je n'ai pas de pouvoir. Et comment est-ce que je peux aimer davantage ? Je pense que le but, c'est ma croyance ou quelque chose de très profond, conviction très forte, que finalement dans l'incarnation humaine, en tant qu'âme incarnée, mon objectif est de pouvoir aimer un petit peu plus tous les jours. Et aimer, ça ne veut pas forcément dire cautionner, ça ne veut pas forcément être d'accord avec ce qui se passe. Il y a des choses où je peux être révolté, il y a des choses où je peux sentir de l'injustice, il y a des choses qui sont horribles, il y a des choses dégueulasses qui se passent dans le monde. Par contre, de pouvoir voir qu'il y a quand même un sens à tout ça, et que oui, même si je peux être en désaccord avec les actes, certains actes qui se passent à l'extérieur, de pouvoir quand même cultiver un certain amour déjà de moi et également de l'autre, également de la personne qui a commis cet acte. Et là, ben voilà, forcément avec mon expérience sur le pardon, c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu de réflexion par rapport à ça, comment aimer aussi le bourreau, comment aimer la personne qui a peut-être fait beaucoup de mal autour d'elle. C'est peut-être voir que la personne aussi elle est en souffrance et justement c'est Martine aussi qui disait dans son entretien, ouais c'est un manque d'amour, c'est une souffrance. La personne qui commet un acte qui nuit à quelqu'un d'autre, pour moi la personne elle est en souffrance, elle est victime aussi. Et de nouveau, ça ne veut pas dire cautionner, ça ne veut pas dire accepter ou laisser faire. Non, non, sur le plan des événements concrets. Voilà, mais ben c'est comme moi, bien sûr que j'ai fait souffrir aussi à plein de personnes dans ma vie. C'est parce que j'étais en manque de conscience ou j'étais justement où je suis, quand je suis dans un manque d'empathie ou d'amour envers quelque chose à l'extérieur de moi, ou envers moi-même, ben quelque part je suis dans mes blessures, je suis dans mes conditionnements et à ce moment-là, quand je suis dans ces blessures, quelque part, je ne peux pas faire différemment. Mon niveau de conscience, ben Pierre Pradervant, il dit très bien, on ne peut pas être à un niveau de conscience supérieur que celui dans lequel on est actuellement. Donc il dit toujours, la personne fait toujours de son mieux. Oui, la personne, ben voilà, quatrième accord Toltec, on fait toujours de notre mieux. Un jour notre mieux il est là, un jour notre mieux il est là, et puis un autre jour notre mieux il est là. C'est pour ça que le libre arbitre, on parle aussi de libre arbitre, de choix, c'est très relatif. Pour moi, d'après moi, on a très peu de choix. Parce que sinon, si on avait vraiment le choix sur tout, ben on serait heureux tous les jours, on ferait le choix de voir toujours le beau partout. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Parce que voilà, dans notre incarnation, dans nos cellules, dans nos mémoires, à quelque niveau, quelle qu'elle soit, on a ces conditionnements qui nous empêchent d'accéder à cette vérité ultime qui est là, oui, mais qu'on n'arrive pas tout le temps à accueillir et à saisir et à vivre. On peut le vivre, mais oui, bien sûr, intellectuellement. Mais de nouveau, entre l'intellect, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Et puis, pour moi, l'acceptation et l'amour, c'est aussi accepter justement ces parts de nous qui sont incapables, parfois, d'être dans cet amour inconditionnel. Même, je pense, est-ce qu'on peut vraiment vivre l'amour inconditionnel, je pense, à certains moments. Mais voilà, dans cette expérience d'incarnation, on est quand même des êtres justement avec une certaine limite. Et puis, l'inconditionnalité ne fait pas, pour moi, vraiment partie de ce monde. Bien sûr qu'on peut tendre vers ça, aller dans cette direction. À avoir des moments d'ouverture comme ça. Oui. Mais c'est vrai que... Aimer tout, tout le temps, toujours. Oui, quand on sera désincarné, je pense que là, à ce moment-là, on pourra de nouveau faire l'expérience de ça. Mais dans cette réalité-là, et pour moi, ça aide aussi à s'accepter un peu plus. À accepter aussi cette dimension humaine. Oui, à cette incapacité-là. Imparfaite. Parce que des fois, dans le monde du développement personnel, la spiritualité, il peut y avoir une très forte exigence intérieure de toujours vouloir être dans la lumière, de toujours vouloir être dans l'amour, dans la compassion. Et non. Il y a quelque chose de ça, c'est une sorte de tyrannie du bonheur ou du bien-être. Et c'est un autre ego qui se met en place. Voilà. C'est d'autres modèles, mais finalement, c'est toujours un conditionnement. Oui. Et est-ce que Jésus, est-ce que Bouddha était dans l'émerveillement total 24 heures sur 24 ? Je ne sais pas, je ne les ai pas connus personnellement, mais… En tout cas, je ne m'en souviens pas. Mais je ne pense pas, pour moi, que ce n'est pas mon but à atteindre dans cette vie-là. Mais par contre, à pouvoir accepter quand je ne le suis pas. Et finalement, dans ma quotidienne, il y a beaucoup plus de moments où je ne suis pas dans cette connexion avec tout le vivant, avec toute l'existence, enfin, voilà, cette béatitude avec le tout. Et d'essayer de ne pas me flageller ou de me blâmer quand je ne le suis pas. Et voilà, ce n'est pas forcément facile quand je me sens pas aligné, pas connecté, tout ça, de ne pas me dire « je suis nul, je devrais pouvoir être plus souvent dans cet émerveillement de la vie, etc. » Moi, mon but actuel, c'est de pouvoir accepter cette partie aussi de la vie. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de souffrances qui, tout d'un coup, s'allégeraient. Parce qu'il y a des souffrances, justement, beaucoup, je pense, qui sont dans cette exigence-là de vouloir être parfait. Oui, parce qu'on veut sortir de cette souffrance. Quand on souffre, on veut essayer de la mettre de côté, de s'en débarrasser. Et en fait, au moment où on arrive, comme tu disais, sur cette tendre vers l'amour, mais c'est aussi, ce n'est pas forcément l'amour de tout le monde, c'est un état d'amour, de bienveillance aussi envers soi, envers le fait que maintenant, on est incarné, on a ces difficultés-là, ces défauts, ces douleurs, ces souffrances, ces problèmes relationnels, ou quoi ou qu'est-ce, et pouvoir accueillir déjà ça, effectivement, cette dimension humaine. Et comme tu dis, moi, j'ai souvent ressenti aussi ce tiraillement entre « Ah oui, mais si je fais une démarche spirituelle, je dois être au-dessus de ça ! » Alors que, ben non, et tout nous prouve le contraire, parce que ça nous ramène dans nos tripes. C'est au cœur, finalement, c'est au cœur, vraiment au cœur de la matière, que cette lumière, elle se révèle. C'est pas loin, loin dans le ciel. Nourrir cette connexion avec le divin, bien sûr, c'est magnifique. Et en même temps, ben voilà, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre ? Qu'est-ce qu'on est venu incarner ? Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter ? Et une vie qui est exempte de souffrance ou de douleur, pour moi, ça n'existe pas. Enfin, je ne sais pas si peut-être sur cette terre, il y a cinq personnes qui vivent en dehors de la souffrance et la douleur. Peut-être qu'il y en a mille, j'en sais rien, je ne connais pas les huit milliards de personnes. Il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense qu'il y en a extrêmement peu. Une citation que je sors souvent dans les ateliers, c'est celle d'un maître zen qui a dit un jour, avant l'éveil, j'étais dépressif. Après l'éveil, j'étais toujours dépressif. Mais ce n'était plus un problème. J'adore ! Pour moi, je crois qu'il n'y a pas un atelier où je ne l'ai pas mentionné, cette citation ou cette phrase. Parce qu'il y a quelque chose pour moi qui est fondamental là-dedans. De ne pas vouloir éviter la souffrance, de ne pas vouloir éviter la dépression, de ne pas vouloir... Bien sûr que si on sent qu'on a des outils qui sont à disposition, si on peut aller voir quelqu'un, si on peut... Bien sûr ! Mais il y a des choses, je pense... Voilà, il y a des êtres qui ont fait énormément, qui ont des fois 30 ans, 40 ans de cheminement personnel et qui continuent à sombrer. Et c'est ok ! Quelque part, il n'y a pas à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que souvent, il y a aussi ce regard de... Ah, ça fait tant de temps que tu fais une démarche et puis tu en es encore là ! Ouais ! Ouais ! Donc il y a la culpabilité de se dire, ah bah oui, je devrais quand même être plus zen, plus aimante, jamais me mettre en colère, jamais être malade... C'est un énorme poids ! Se foutre la paix ! Se foutre la paix ! Se foutre la paix ! C'est Fabrice Midal ! Fabrice Midal ! Exactement ! Ouais ! Apprendre à se foutre la paix avec nos exigences, avec nos... Finalement, qui amène à un sentiment d'imperfection et d'insuffisance et de ne pas être à la hauteur. Et de tout ça, on aura tout le temps des blessures jusqu'à la fin de nos jours. Peut-être certains, on n'en aura pas ! On n'en aura plus ! Voilà ! Et c'est ok ! Ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire se résigner et stagner, mais c'est en même temps aussi... Justement, l'acceptation, c'est quoi ? C'est aussi accepter, c'est par là. Parce que de nouveau, après, je suis dans la résistance. Si je me dis, je ne devrais pas me sentir mal, je ne devrais pas être en dépression, je ne devrais pas... Il y a une résistance intérieure, un rejet intérieur. Justement, c'est l'inverse de l'acceptation, de l'accueil. Cette partie-là est là, elle a le droit d'être là. Et dans mon expérience, dans la conversation avec Dieu, il dit ce à quoi je résiste persiste. Persiste, oui, c'est à fait. Et ça, pour moi, c'est une évidence. Cette partie-là, qui vit des fois du mal-être, qui vit de l'anxiété, qui vit de l'angoisse, qui vit de la peur du regard des autres, qui vit de la peur... Quelles que soient les peurs, ces parties-là, essayez de les embrasser, les accueillir. Ce n'est pas facile. Non, ça c'est sûr. Je vois qu'il y a des parties de moi qui aimeraient être différents, qui aimeraient ne pas avoir ces blessures, qui aimeraient s'être débarrassés de ça. Oui, s'être débarrassés. Mais non, c'est là. Et quelque part, c'est l'humilité, ok, c'est là, ce n'est pas ma préférence. Je préférais que ces blessures ne soient plus là, mais c'est là. Maintenant, est-ce que je peux quand même apprécier, vivre des moments agréables, joyeux ? Est-ce que je peux quand même avoir du plaisir dans la vie ? Avec ces blessures-là, avec ce sentiment d'incomplétude ? Des fois oui, des fois j'y arrive et puis des fois non. Essayer de laisser passer justement, de ne pas s'accrocher, ne pas résister, ne pas vouloir se débarrasser à tout prix. Ça ne veut pas dire ne pas faire des choses de nouveau, aller voir quelqu'un, de l'aide, trouver de l'aide et tout ça. Mais je pense que quelle que soit l'aide, on vit des moments magnifiques, mais la vie est faite de haut et de bas. Quel que soit le nombre d'expériences, d'ateliers qu'on aille fait, ça continue. Est-ce que c'est peut-être moins extrême ? Est-ce que ça se planifie, ça s'aplanit un petit peu ? Peut-être, mais des hauts et des bas, je pense que dans l'existence de chaque personne aussi éveillée soit-elle, il y en aura tout le temps. Mais c'est peut-être ma résistance face à ces événements qui font que je peux peut-être les vivre avec un peu moins de douleur ou d'augmenter de la souffrance à la souffrance quelque part. La douleur, elle est là et je fais une distinction entre douleur et souffrance. La douleur, c'est ce qui m'arrive, que ce soit physique, je prends un coup ou bien quelque chose qui m'arrive et puis j'ai une réaction émotionnelle. Et maintenant, si je résiste à ça, là, il y a la souffrance qui naît, qui s'installe. Si j'ai raconté une histoire autour de tout ça aussi. Oui, aussi toutes les histoires qu'on se raconte, les suppositions qu'on se fait et tout ça, ça contribue à maintenir et à faire perdurer la souffrance justement en nous. Là, il y a aussi beaucoup de travail psychologique et mental pour réussir à changer de nouveau la manière dont on voit le monde, notre regard sur le monde. C'est comme dans le courant miracle, je pense à Bernard, où il dit, enfin, dans le livre, c'est dit, un miracle est juste un changement de perception. Ah oui. Ça rejoint Wayne Dyer dont tu parlais tout à l'heure. C'est vraiment ce regard qui change. Et là, comme tu dis, le monde n'a pas changé, mais notre perception est tellement différente que parfois, enfin moi, j'ai déjà remarqué, parfois l'expérience finit par se transformer. D'elle-même. C'est comme si d'avoir eu cette possibilité de changer de regard. Pour moi, c'est une image qui me vient, mais c'est comme si on avait laissé un espace et qu'à ce moment-là, c'est plus nous, dans notre résistance, qui voulons faire quelque chose. Mais là, on laisse la place et la vie passe. C'est comme des canaux de lumière qui s'ouvrent et à ce moment-là, ça se passe. Mais là, on n'intervient plus. Et je pense que le miracle, il est souvent dans cette dimension où on est capable de se retirer. On est toujours là. S'il y a un problème, on est là, on est actif. Mais en même temps, il y a cette part de nous qui se retire et qui dit OK, je laisse faire. Et moi, je ressens beaucoup cette... Et aussi dans la conversation avec Dieu, il y a ce à quoi on résiste persiste. Mais il y a aussi à un moment donné où il dit dans cette situation-là, tu dois perdre la tête. Il dit je ne dois pas devenir fou. Non, mais littéralement, ça veut dire arrête de penser et arrête d'être pensé par la pensée du monde. Toutes ces pensées qui sont harassantes. Et quand le mental ne pense plus, en général, le corps se détend. Et quand ça se détend à l'intérieur, c'est plus un problème. Il y a quelque chose vraiment d'étonnant. Mais ça, ça ne peut... Le mental ne peut pas le saisir. Il n'y a que l'expérience du corps, en fait, qui... Tout d'un coup... Ah ben oui. Oui, c'est vrai, il y avait un problème. Là, il n'y en a plus parce que je ne le sens plus. Oui. C'est notre changement de perception justement par rapport aux événements, aux situations. Et dans les singes de pardon, je peux l'observer aussi beaucoup. Quand des personnes vivent une libération, une guérison de certaines blessures lors de ces singes de pardon, tout d'un coup, ça change la perception aussi par rapport à l'entourage, par rapport à que ça soit familial, amoureux, professionnel. Il y a des personnes après qui, des fois même des années après, me racontent que tout d'un coup, leur relation avec leur père ou avec un collègue de travail ou à quelqu'un de leur famille, tout d'un coup, ils n'ont plus été stimulés de la même manière. Ou le fait d'avoir guéri certaines blessures qu'ils n'avaient même pas forcément conscience. Mais tout d'un coup, ils se sont retrouvés dans une situation où habituellement, ils étaient stimulés émotionnellement parce que ça venait toucher peut-être une blessure, de rejet, d'abandon, d'injustice, quelle qu'elle soit. Et tout d'un coup, ils se sont retrouvés face à cette personne et ah, ah bah tiens, ils n'ont plus la même réaction, ils n'ont plus la même attitude. Il n'y a plus la même charge. Il n'y a plus le même schéma aussi psychologique ou mental qui se met en route. Et c'est ça des fois, je pense qu'il y a des choses, accepter que certaines des blessures sont encore là aujourd'hui. Essayer de faire en sorte par différents, quels que soient les outils qu'on utilise, de pouvoir en guérir le plus possible. Et c'est souvent dans des occasions inattendues que tout d'un coup, on se rend compte, ah bah tiens, ma réaction n'est plus la même dans cette situation. C'est là où tu vois le chemin parcouru. Où il n'y a pas un, alors il faut, non, alors j'ai appris que dans cette situation, il ne faut pas que je fasse comme ça ou il faut que je fasse comme ça. Ok, ah c'est bon, j'ai réussi. Mais en fait, voilà, c'est une construction mentale ou un ego. C'est quand ça devient totalement naturel. Tout d'un coup, le problème n'est plus un problème. Il ne fait même plus partie du champ de conscience. On n'y pense même plus. On n'y pense même plus. C'est juste impressionnant. J'ai vécu une fois une expérience comme ça avec une forme de méditation. Et puis j'étais là vraiment sur quelque chose, c'était, ouais, ça me tenait à cœur. Puis à la fin du processus, c'était, qu'est-ce que vous ressentez ? Et puis j'étais là, au fait, on a travaillé sur quoi comme problème ? Et là, j'étais bluffée. Je me suis fait, waouh ! Là, c'était vraiment une expérience tellement évidente que même mon mental, il ne savait même plus de quoi on avait parlé. Et effectivement, à ce moment-là, toute la perception de la vie, elle change. Ça, c'est vraiment très fort. Et donc, peut-être pour conclure cet échange entre nous, de savoir qu'est-ce que tu pourrais évoquer ou partager de ce que c'est pour toi aujourd'hui la pratique d'une spiritualité au quotidien ? De vivre ce lien au vivant au quotidien ? Qu'est-ce que ça représente ou comment ça se manifeste dans ton expérience ? Voilà, c'est mon expérience. Je pense que chaque personne peut le vivre différemment. Il est riche, c'est justement le partage de chacune des expériences qui peut parler à des personnes, faire des déclics et c'est ça que je trouve vraiment passionnant et enrichissant. Moi, je suis quelqu'un d'assez cérébral, mental et j'ai aussi développé ce côté-là entre autres grâce aussi à la CNV, la communication non violente, qui m'a beaucoup appris aussi à m'observer, à voir la relation entre mes pensées, ma manière de réfléchir, de voir les choses et l'expérience qui en suit dans mon quotidien. Justement, cette remise en question, pour moi, intellectuelle sur mon chemin, très importante. Moi, pour certains, ce sera plus le rapport au corps, ce sera plus le mouvement, d'autres, ce sera plus même à travers la nourriture ou d'autres choses. ou une certaine forme d'assaise ou on a quelque chose à l'expérience. Moi, il y a cette... Je pense que dans cette vie, il y a beaucoup cette notion d'intellectuel aussi, cette remise en question, essayer d'observer comment je me sens, comment j'agis, aussi être en contact avec mes sensations du corps, quand je sens quelque chose qui est inconfortable ou désagréable. D'essayer d'observer, puis justement avec la CNV, d'aller voir, OK, il y a un sentiment ou une émotion, de ne pas s'arrêter là. La CNV m'a appris que derrière ces sensations, il y a un besoin qui soit est nourri, soit n'est pas nourri. Est-ce que ce besoin, est-ce qu'il y a une manière que je peux, une stratégie que je peux mettre en place pour aller nourrir ce besoin ? Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Donc, des fois, c'est aussi faire le deuil que ce besoin-là, sur le moment en tout cas, il n'est pas nourri. Enfin, ouais, c'est exploré toute cette Byron Katie aussi, que j'adore, que j'ai beaucoup utilisé aussi. Le travail, The Work, qui est finalement basé sur l'esprit, sur l'intellect. Enfin, l'esprit. Pas l'esprit en sens spiritualité, mais l'esprit vraiment intellectuel et mental. De retourner, d'aller faire ces retournements des choses qu'on accuse à l'extérieur de nous d'être responsable de notre souffrance. De finalement faire ce travail intellectuel pour finalement aller se rendre compte que, ah ben non, ce n'est pas ce que je peux accuser à l'extérieur de moi d'être responsable de mon malheur, qui est vraiment la cause de mon malheur. Et d'aller finalement désamorcer intellectuellement, déconstruire par des réalisations, des prises de conscience très profondes, justement les schémas, les limitations intellectuelles qui ont après un impact sur le corps, sur nos émotions. Et je pense que chaque émotion part de la tête parce que je me dis, ça ne devrait pas être comme si je vis une situation, voilà, je suis dans la voiture, celui qui est devant moi ne conduit pas comme je voudrais. Je peux sentir l'émotion, l'irritation, l'énervement, mais ce n'est pas né d'abord dans le corps, c'est d'abord né parce que ma tête, elle voudrait qu'il roule plus vite, qu'il mette son clignotant, que son comportement soit différent de ce qu'il est. Des préjugés, des préconçus. Et après l'émotion, elle arrive, la colère, voilà. Pour moi, en tout cas, mon chemin dans cette vie là, je pense, est beaucoup basé sur l'intellect, sur la tête, sur la remise en question intellectuelle, l'observation de ma réaction face aux situations extérieures, tout en faisant aussi des... je pense que prendre soin aussi de son corps, le sport pour moi aussi est très important, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à me recentrer, à être dans le moment présent, parfois aussi à m'énerver grandement. Je joue beaucoup au tennis et puis le tennis, c'est tellement psychologique et puis des fois, voilà, je peux ne pas jouer comme j'aimerais jouer et puis ça me... C'est un révélateur, c'est un très, très grand révélateur. Le tennis, pour moi, est un maître pour m'apprendre comment je fonctionne. Mais vraiment, ça met en lumière tellement de différentes parts de moi, ça peut paraître bête qu'à travers un sport, je fais un cheminement spirituel grâce au tennis qui est énorme. Et en même temps, ben voilà, c'est un grand ressourcement aussi pour moi, que ce soit le tennis, je fais du basket aussi. Et ces sports-là m'aident aussi au niveau du corps à me dépenser, à vraiment être dans cette dépense d'énergie. Oui, puis ça montre à quel point, finalement, cette approche du vivant ou de la spiritualité, elle peut être vécue sur tous les plans. Souvent, comme s'il fallait être tout le temps en méditation zen pour être spirituel, alors qu'on est des pèlerins du vivant dans l'expérience. Oui. Comme tu dis, d'être, faire un sport, d'être là, on est au bord de l'eau, d'aller nager, de lire, de rencontrer les gens, des fois de travailler même dans un monde grouillant. C'est vraiment, comme disait Bernard dans la précédente vidéo, de dire, ben, les moments où j'étais le plus à fond dans l'expérimentation du livre, du cours, ben, c'était au McDonald's. Parce qu'il y avait du monde, il y avait de la vie et qu'en fait, c'est partout dans tout ce qu'on fait et il n'y a pas de moment précieux spirituel et des moments qui ne le sont pas. Ben écoute, Roger, en tout cas, c'était un moment magique partagé dans cette belle nature. J'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir et merci d'avoir dit oui et d'être venue pour cet échange. Et je voulais savoir, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire avant de clore cet entretien ? Un mot de la fin ? Bon, il y a un livre là qui me vient et peut-être terminer sur ça. C'est le dernier livre d'Olivier Clerc, Spiritualiser son quotidien. Et justement, par rapport à ce qu'on disait avant, que la spiritualité, c'est pas que dans les ashrams, c'est pas que dans les cours de yoga, c'est pas que dans des situations bien particulières. Mais chaque moment de la vie, du quotidien, justement, peut être utilisé ou peut être transcendé ou peut être transformé pour pouvoir le vivre différemment. Et dans ce livre, Olivier, il partage énormément de clés et de situations différentes dans laquelle le fait de changer notre manière de faire aussi. Ça peut être des choses toutes simples, comme faire la vaisselle, comme nettoyer quelque chose, comme respirer différemment ou justement aller faire ses courses d'une autre manière ou essayer de voir les choses un petit peu différemment. Ça permet aussi de développer justement cette part de nous, cette spiritualité en nous, par des choses assez relativement simples, que chacun peut mettre et que chacun peut trouver sa manière justement. Parce que là, ça parle pas de méditer, ça parle pas de faire des activités particulières qui sont connotées comme spirituelles, mais que finalement, ça peut être que chaque instant de la vie peut être une opportunité à développer aussi cette part de soi et à changer notre regard sur les choses. Super. Ben écoute, merci mille fois. Merci d'avoir été là et en tout cas, merci à tous ceux qui nous regarderont et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt. Merci, Anne-Virénie. Au revoir, Roger.